Bonjour les amis, alors enfin, enfin les résultats. Il y a du bon, il y a du mauvais, et le mauvais, ça fait peur, ça fait peur. Alors je vais vous montrer mes résultats. Alors, j'ouvre ce dossier, test result, et voilà, et je vais vous mettre ça en grand. Alors, en premier, ben je vous voyais que j'avais mangé un peu de baie, c'est-à-dire des myrtilles, et ça m'a donné 104 de sucre au lieu d'un maximum de 99, mais ça on le sait, dès qu'on mange un peu de sucre, de fructose, des fruits, la glycémie grimpe. Créatinine, tout ça, ça va bien, le sodium, ça va, le potassium, ça va, et j'arrive au calcium, où j'en ai encore un peu trop. Vous savez que je fais de la calcification, et donc 10.8 contre 10.3, c'est encore trop élevé. Les protéines, ça va très bien, 6.1, 8.1 et G7.1, l'albumine, tout ça, ça va, et phosphate, là, ben il y en a trop. Alors je ne sais pas ce qu'il faudra que j'enlève, je ne sais pas d'où viennent les phosphates. Encore un truc à étudier. Et après, on a un petit problème de sang, c'est-à-dire un petit peu de manque de cellules, les rouges, comment ça s'appelle. Et après, bon, l'hémoglobine, là aussi, 13.2 et je n'ai que 12.5, voilà. Et l'hématocrypte, ça devrait être 38.5 et j'ai 37.9, là, ça n'a pas l'air dramatique. Les lymphocytes, c'est pas dramatique non plus. 754 contre 850 que je devrais avoir. Mais, mais, voilà, on arrive au problème. Ça, la saturation du fer, il y en a trop, ben ça, je le sais. Donc je n'en prends plus en supplément. Mais j'arrive à l'acide lactique, acide plasma, c'est-à-dire l'acide lactique, l'acidose, et là, j'ai, hélas, 2.4 contre 1.8. Alors, qu'est-ce que ça signifie, les amis ? Eh bien, ça signifie que je n'en sais rien du tout. Et pourquoi j'en sais rien du tout ? Ça peut être très grave, puisque ça peut aller, cet empoisonnement du sang par l'acide lactique peut entraîner la mort. Donc, Darrell Schmitt, dont je vais vous mettre les vidéos, nous l'explique très bien. Et, par contre, ça peut être exactement le contraire. Comme dans le protocole du cancer, maladie génétique pour nos administrations et nos oncologues, eh bien, on ne traite absolument rien de ce qui est absolument nécessaire, malgré tout, dans le cas du cancer, à savoir connaître son taux d'acide lactique. Donc, sur les conseils de Maurice, quand il a eu connaissance de ma fibromalgie, de mes douleurs dans les articulations, dans le bras, eh bien, il m'a dit, fais tester ton acide lactique. Chose que j'ai fait. Résultat, trop d'acide lactique. Alors, la raison, ça peut être, bien sûr, le cancer, puisque le cancer fabrique de l'acide lactique, c'est-à-dire, il empêche, il transforme le sucre, les glucides en acide lactique, c'est ce qu'on appelle l'effet barboure. Alors, ou c'est dangereux, et ça peut terminer par un empoisonnement, donc je le répète, mais je ne sais pas quel est le niveau, quel est le niveau d'acide lactique qui est considéré comme étant dangereux. Alors, est-ce que c'est 2,4 ? Est-ce que c'est 2,400 ? Est-ce que c'est 24,000 ? Je n'en sais rien. Alors maintenant, pourquoi je dis que je ne sais pas ? Je ne sais pas, puisque comme l'acide lactique, c'est cancer métabolique, donc ce n'est pas dans le protocole des cancéreux, des cancerologues, de le tester. Donc, je ne sais pas si 2,4 est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. À savoir, si j'avais avant 10, c'est une très bonne nouvelle. Si avant, j'avais 1,5, c'est une très mauvaise nouvelle. Mais comme c'est impossible de le savoir, je ne saurais que le mois prochain. Alors, qu'est-ce que je fais, les amis ? Je suis en train, bien sûr, tout de suite de chercher comment faire baisser mon acide lactique pour que ça revienne à un taux normal. Alors, ce taux normal, c'est quoi ? C'est maximum 1,8. Et qu'est-ce qui a pu me donner l'acide lactique ? D'abord, c'est le manque d'oxygénation. Donc, je vais faire un peu plus d'efforts, d'exercices respiratoires. Vous savez, donc gonfler la poitrine au maximum, attendre 30 secondes en bloquant sa respiration, recracher cet air, recommencer, et surtout ceci avant de dormir. L'autre raison qui a pu faire augmenter mon acide lactique, c'est ma nutrition. Ma nutrition, en effet, parce que les épinards, les tomates, les choux-fleurs, l'artichaut, les champignons, tous les choux, quels qu'ils soient, donnent de l'acide lactique et je ne mange que ça. Donc, je vais commencer à réduire, donc, tout ce qui est crucifères, tout ce qui est champignons, tomates, choux-fleurs, enfin, je viens de le dire, crucifères. Je vais redire tout ça et je verrai bien le mois prochain quel sera mon taux d'acide lactique. Donc, si ça a grimpé, je suis dans la mouise, si ça a baissé, eh bien, c'est que c'était pas grave du tout. vu mon état de santé, vu que mes douleurs articulaires, vu que mes douleurs musculaires, il ne me reste plus que dans le bras, dans le muscle du bras, ici, des douleurs, donc je ne pense pas, je ne pense pas que je sois en danger actuellement, les amis. Alors, Patrick, Patrick va me donner ses conseils. On fera une vidéo ensemble, ça nous, ça fait longtemps, d'ailleurs, qu'on n'en a pas fait et je sais que vous aimez bien, les amis, quand nous apparaissons tous les deux et qu'on vous donne des informations, on en profitera pour vous donner certaines autres informations très intéressantes. Quoi qu'il en soit, les amis, je n'ai, comme je l'ai déjà dit, pas trop d'inquiétudes. Je ne vous dis pas que des fois, il ne me passe pas des mauvaises idées dans la tête. quand vous aurez vu les vidéos, les vidéos de Darren Schmitt qui nous explique que le cancer est lactique acidosis. Alors, en plus de ceci, il a des tonnes de vidéos sur lactique acidosis. Donc, il nous parle de l'inflammation, de la fibromyalgia, fibromyalgia en français, comment on peut reverse, c'est-à-dire se débarrasser. Voilà, il fait une comparaison que je trouve pas mal entre lactique acidosis description et un aquarium sale. Je trouve que c'est pas bête. Donc, voilà, des quantités, des quantités de vidéos et ce monsieur, et ce monsieur, sait de quoi il parle. Alors, je vous conseille de regarder. Il nous explique aussi que le diabète, c'est exactement pareil. c'est de l'acidosis et donc c'est une piste. C'est une piste. Alors, ce que je peux, les amis, vous recommander, si vous avez un cancer que bien sûr vos oncologues jamais ne vous feront le test de l'acide lactique, demandez à le faire puisque c'est très important. Il y a un pourcentage très important de personnes que l'on croit guéries qui décèdent à cause d'un empoisonnement du sang par l'acide lactique. Voilà, les amis, je vous remercie et maintenant, je vous dis au revoir et je vais répondre au téléphone.